Générique Un plaisir d'être avec vous dans cette grande tribune d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Un seul sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, y aura-t-il élection dans le délai, élection en 2023 ? Est-ce que les Congolais vont-ils se choisir leur dirigeant pour la prochaine législature ? Nous avons ici deux invités, M. Patrick Sahel qui a été le premier à venir ici, qui nous fait l'honneur une fois d'être avec nous, M. Patrick Sahel qui est indépendant. Bonjour M. Patrick Sahel. Merci beaucoup, bonjour cher Dan Zhang. Merci aussi et bonjour à mon co-débatteur, le maître Joël de tout le temps. Voilà, merci pour l'invitation. Je salue Christian, le DG de la chaîne. Voilà. J'espère qu'on va passer de bons moments avec mon très cher maître Joël. C'est un très bon sujet. Je voudrais bien qu'on en parle, les élections. Est-ce qu'il y aura élection en 2023 ? Quel genre d'élection on va nous offrir ? Parce que ce sera des élections politiques. Techniquement, est-ce que nous sommes au point ? Est-ce que nous sommes prêts ? Kadima, est-ce qu'il a le profil idéal pour nous emmener dans les élections crédibles ? Parce que déjà, quand on parle de lui, il y a des choses qui viennent en bas, là. On nous dit qu'il serait trompé dans ça et là, ben voilà. Quelqu'un qui est trompé, comme on a vu il n'y a pas très longtemps avec les magistrats, lors des tests, l'examen de la magistrature, on a vu des magistrats tricher. On nous dit, ben voilà, quelqu'un qui a triché pour être là, comment est-ce qu'il sera un bon magistrat ? C'est la même question qu'on va poser pour Kadima, lui qui a des dossiers qui pèsent sur lui. Est-ce qu'il va nous emmener dans des élections crédibles ? On ne sait pas. Alors, attendons voir, wait and see. Peut-être que mettre à des éléments pour nous donner. M. Joël Kiteki, bonjour. Bonjour Dan, bonjour à mon compatriote Patrick Sahel. On a déjà l'habitude de nous raconter et puis nous opposer dans notre plateau, mais ici c'est une première. Certainement, nous allons nous livrer à un exercice républicain, pédagogique, puisque ce n'est pas pour nous. C'est pour tous ceux qui nous suivent et c'est pour les Congolais, mais également les décidés aussi pour tirer profit de ces débats pour orienter leurs questions dans la prise de décision. Je crois que la thématique qui est choisie vient au point. Je crois qu'on a un certain nombre de propositions en tant que Congolais, en tant que citoyens, puisqu'il y a tout droit que chacun peut tirer de la Constitution partant de l'article 63. Et à ce titre, nous pouvons utiliser tous les moyens nécessaires et blocs, si le besoin est nécessaire. Merci beaucoup, Maître Joël Kitengé. Je lance directement cet échange que beaucoup de Congolais certainement attendent et veulent vraiment savoir est-ce que vraiment 2023 va nous donner des élections, s'il y aura des élections, quel genre d'élection et pour quelle période de poste électorale. Voilà, on va revenir sur ce rapport du programme des Nations Unies pour le Développement, qui a fait depuis août 2022, donc il y a pratiquement deux mois, qui relève certains défis qui risquent de poser problème dans l'organisation de l'élection. Premièrement, ce rapport parle des défis sécuritaires qui doivent être surmontés, particulièrement dans la partie S. Deuxièmement, c'est les défis financiers. Les élections coûteront 900 millions de dollars pour tout le cycle électoral. Et pour l'instant, en 2022, 640 millions doivent être déboursés. Jusque-là, cela n'est pas encore le cas. Troisièmement, la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions en charge des élections, à savoir la CENI et la Cour constitutionnelle. Voilà les trois défis qu'a posé le PNUD pour que, justement, que nous ayons des bonnes élections. Patrick Sahel, est-ce que ce rapport est-il fondé selon vous ? Les trois défis que pose le PNUD selon vous ? Moi, je pense que c'est très fondé parce qu'on ne peut pas avoir des élections, des bonnes élections, si, du point de vue sécurité, nous tâtonnons. On ne peut pas avoir des bonnes élections si nous ne sommes pas prêts financièrement. Et le pouvoir, c'est vrai, les élections, surtout en Afrique, ça va de la volonté de ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas comme ailleurs où il faut respecter un calendrier déjà établi. Ici, le calendrier change avec la volonté du pouvoir aussi. Allons-y. Du point de vue sécurité. Sécuritaire, d'abord. Vous savez, en 2018, nous sommes allés aux élections sans béni parce qu'il y avait un problème de sécurité. Ça, c'est parce que les gens qui ont précédé ce pouvoir-ci voulaient à tout prix respecter. Ils étaient carrément menacés. Ils devaient respecter le calendrier. Il fallait vraiment qu'il pleuve, qu'il neige. Il fallait qu'il y ait élection au Congo. On ne pouvait pas passer la date, bien qu'ils avaient déjà glissé de deux ans. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons un problème à Rouchou. Nous avons un problème à l'Est, comme ça a toujours été le cas. Est-ce que nous devons aller aux élections sans Rouchou ? Est-ce que nous devons aller aux élections ? Sans ceux de béni. Parce qu'il y a béni aussi. Tamunguenga. Est-ce qu'on doit aller aux élections ? Ça, ce sont des bonnes questions qu'on doit se poser. Voudrions-nous à tout prix aller aux élections ? Parce qu'on s'est dit, Tshisekedi ne doit pas glisser. Est-ce que nous devons sacrifier comme ça ? Parce qu'il y a des gens... Il y a Rouchou ou il y a béni, c'est ça le problème. La partie ouest... Il y a même aussi Kouamout. Kouamout, voilà. Est-ce qu'on doit aller aux élections sans ces gens ? Parce que nous voulons voir Tshisekedi. Pour ceux qui pensent qu'après les élections, Tshisekedi va quitter le pouvoir, parce qu'ils veulent voir Tshisekedi être battu par je ne sais pas quel autre candidat. Bon, il faut à tout prix qu'on ait des élections sans Kouamout, sans Rouchou, sans Béni. Moi, j'ai dit non. À un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on a fait comme ça en 2018 qu'on doit faire la même chose en 2022. En 2022 ou 2023, si vous voulez. Non, non, non. Cherchons la paix d'abord. Il faudrait qu'il y ait l'unité, la cohésion nationale. Pourquoi c'est seulement les gens qui sont du côté de l'Est qui ne votent pas parce qu'il y a des guerres ? On peut en finir une fois pour toutes. Est-ce qu'il y avait une guerre à Kintia ? C'est ça le problème parce que Kinshasa, c'est le centre, c'est la capitale. Kinshasa, c'est le centre des institutions. C'est quoi de plus normal s'il y avait une guerre ici ? Mais vous parlez de quelle guerre ? Parce qu'il y a guerre. Invasion, invasion. Mais on a aussi ce défi, notamment le respect de la Constitution. Est-ce que s'il n'y a pas respect, il n'y a pas rétablissement de la paix, on peut aller au-delà des cinq années que fixe la Constitution ? Mais généralement, on dit au gros mot, les grands remèdes. La Constitution, c'est notre Constitution. On peut réformer notre Constitution. Parce que pourquoi voudriez-vous qu'on aille à tout prix aux élections pendant qu'il y a des gens qui tombent à l'Est ? Ce sont nos frères. Ils ont le droit de voter aussi. Ce sont des citoyens congolais. Ils doivent voter. Ils n'ont pas voté en 2018 parce que Béni avait de problème. Aujourd'hui, ils doivent voter. Pourquoi ne pas faire un consensus ? Pourquoi ne pas s'asseoir avec les acteurs politiques ? Je ne parle pas d'un dialogue. J'ai dit s'asseoir pour faire des... Comment on dit ? Donnez-moi cette expression qui m'échappe. C'est-à-dire qu'arrangeons-nous, asseyons-nous. Voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour d'abord amener la paix à l'Est. Ne pensons pas qu'aux élections. Parce que quand on pense seulement à l'élection, c'est-à-dire qu'on pense à nous-mêmes, mais il y a une population qui se meurt là-bas. M. Fayoulou, M. Kabila, M. Tshiseké dit, M. Mouzit, où est-ce qu'on sort ? Mettons-nous ensemble, faisons des consensus. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on doit aller aux élections sans routure comme on a fait en 2018 ? Est-ce qu'on doit aller aux élections sans kouamout ? Parce que ça, il ne faut pas négliger. Même ici, au Bas-Congo, ne négligez pas ce qui se passe au Bas-Congo. On risque d'aller aux élections. Les gens qui sont au Bas-Congo ne vont pas voter parce qu'à tout prix, Mouzit veut devenir président de la République. À tout prix, Tshiseké dit, il veut briguer un deuxième mandat. À tout prix, Fayoulou, Mouzit, Kabila veut revenir. Mais non, vous allez revenir pour gérer qu'ici, la population n'est plus là. Alors, du point de vue financier, j'ai l'amie. Là, vous allez aborder un deuxième tour. Je laisse à maître dire ce qu'il pense. Alors, maître Joël Kitengue, défi de sécurité d'abord avant qu'on ne parle d'autres défis. Est-ce qu'on peut aller aux élections sans les partis que votre co-débatteur a cité tantôt ? Non, en tout cas, pour une fois, puisque, comme je l'ai dit, c'est un co-débatteur que je connais et je sais qu'il est rationnel. Dans ma nature, dans ce plateau, je suis un habitué. Quand c'est bien fait, il faut le reconnaître. Il épouse presque à 99% mon opinion. Mon idée pour dire ainsi, ce qu'il a dit, je pense à peu près à la même chose. Mais je peux l'expliquer seulement autrement dans mon langage pour qu'on ne comprenne pas pourquoi. Puisque c'est moi, quand je le dis, je suis délit de presse tout de suite. On va me prêter l'intention, puisqu'il y a tant que communicateur. On me dit, ben voilà, ce sont des choses qui discutent là-bas. C'est qu'il va faire ceci. Donc, c'est une opinion scientifique. C'est une opinion congolaise. C'est une opinion d'un fils du pays qui n'engage pas mon parti ou le consentement de tout le monde. Qui dit sécurité ? Le défi sécuritaire, c'est un gros mot. Il faut regarder, nous avons un conflit, nous sommes agressés, on a une armée à nourrir, à payer, les armes et munitions à acheter. Donc, je réduis un peu dans un sens. En un mot, vous avez souffré que les élections, je n'y arriverai pas dans les défis financiers. Je prends juste un gros mot, 900 millions de dollars. Alors, avec 900 millions de dollars, vous savez, on peut avoir combien d'avions de chasse, combien de chars de combat, combien de drones militaires de dernière génération et comment on peut en finir pour une seule fois avec la même agression puisque c'est le même pays, le même peuple qui nous agresse et là, on en subit depuis 25 ans. Et il faut utiliser Félix Isseguedi comme la perche, la croix. Qu'il faut avec elle christifier pour une fois qu'agame du point de vue de ses ambitions et de ses méthodes et de son pays. Ça, je le dis en gros mot. Mais pour en arriver, il faut mettre un moyen. D'où les défis sécuritaires. S'il faut organiser les élections sans tenir compte de ce qui se passe à l'Est ou à Kwamuntu, eh bien, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Quels effets ? Quel effets ? Ça veut dire, cette agression est une imienne. Si vous voulez qu'on rentre dans l'histoire. D'accord. C'est pas la première. Si les autres se vendent, qu'en 2013, on a vaincu l'un de l'un de l'autre, l'un de l'autre, c'est quoi encore ? Et c'était aussi la SNDP, les SNDP, c'est quoi encore ? Et c'était encore le CDGOMA, le CDGOMA, c'est quoi encore ? Quand est-il de l'obligation conditionnelle de tenir les élections dans les délais, dans les cinq ans ? Qu'en est-il ? Non, c'est... Donc, vous allez demander aussi, comme M. Patrick Sahel, qu'on puisse... Non, je l'ai dit... ...aller au-delà de cinq ans, qu'on puisse reformer la Constitution. Non, je vais me répéter pour dire qu'il a dit exactement la même chose que je pense. La Constitution, en fait, c'est au moment où elle a été adoptée par référendum, au regard de tout ce que nous avons appris en droit, c'est devenu une loi que les Congolais se sont taillés et ils ont accepté à l'inanime, même s'il y a des rédacteurs, même s'il y a un groupe scientifique qui ont pensé qu'on a aussi ces textes, mais c'est les Congolais qui ont dit que nous faisons de ces textes le nôtre, par voie de référendum. Donc, les Congolais peuvent être aussi consultés autrement pour en discuter. Mais également, la Constitution... Quand vous parlez de consultation, vous faites allusion à quoi exactement ? Quel est le cadre, les référendums ? Je parle de référendums ou d'autres voies puisqu'ici... Le référendum, ça revient à aller consulter le peuple ? C'est pratiquement la même chose ? Non, non. Il y a une consultation directe et une consultation indirecte. Vous ne voulez pas passer par le Parlement ? Mais pour le moment, le peuple a ses représentants. C'est ça la question. Non, c'est une hypothèse. Pour le moment, le peuple a ses représentants. Les provinces ont leurs représentants qui ? Le Sénat ou le Sénateur. Quand nous disions que le peuple peut être consulté autrement, c'est parce que la Constitution de manière expresse devait peut-être dire s'il arrive qu'autant ou quelqu'un en train d'exercer son mandat de 5 ans, il s'y revient une agression, une guerre et que ceci entraîne l'incapacité de l'organisation des élections, voici comment l'État sera géré. Ça n'a pas été repris. On qualifie ça dans les non-dits de la Constitution. Il en est de même. Ça a été le débat de 2016. La Constitution n'a pas prévu exprès ce verbus déjà arriver au fin mandat et que le président en fonction où les institutions en place, dans les trois mois qui suivent la fin, qui précèdent la fin de leur mandat, n'ont pas convoqué l'électorat. Comment l'État sera géré ? Voilà pourquoi on s'applique à l'article 70 qui dit les institutions, tout ça, restent en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président éli. Et cet article est comme ce que nous appelons le principe général de la continuité de l'État. Pourquoi ? Puisqu'il y a les non-dits. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas question de violation de la Constitution là-dedans. Puisqu'en lisant l'article 70, vous imaginez que les constituants ont mis dans l'hypothèse quelques cas de figure qui peuvent arriver ou qui peuvent freiner l'organisation des élections dans les délais. Et cet article résout ce vide qui est qualifié de vide aujourd'hui. Il en est de même comme les autres ont pu parler puisque j'ai attendu une proposition qui sort hors cadre. Si il y a arrivé, fait mandat, Félix Tisséqueri va démissionner. On va confier la gestion de l'État à une personnalité de la société civile et tout le reste. Patati patata. Je parie que dans ces partis-là, ils ont des juristes et des constitutionnalistes et tout ça. Au regard de la loi, il n'y a que le président du Sénat qui peut remplacer le président de la République. Et là, on s'est donné l'élix d'aller de l'article 63, 74, aussi, par là de l'absence du vacances, d'empêchement définitif. Les non-organisations des élections n'est pas un empêchement. n'est pas l'absence, n'est pas décès, n'entraîne pas une démission, encore moins un vide juridique. D'accord. Merci beaucoup. Ce genre d'analyse, je me dis, où ils l'ont trouvé, c'est vraiment choquant. Patrick Sahel, je vous donne la parole à nouveau. Avant de parler du défi sécuritaire, c'est un peu d'analyser un peu la proposition de Martin Fayoulou que nous avons suivi tous sur un média international où il demande, où il dit qu'en 2023, s'il n'y a pas élection, qu'on a une transition, sans le président actuel, qu'une personnalité tierce puisse diriger la transition, soit le président du Sénat et après, on peut organiser les élections. Qui est votre premier ? Avant d'en arriver là avec la proposition de M. Fayoulou, dont je pense qu'il serait en train de regretter cette proposition parce qu'elle va à l'encontre de la Constitution, je voudrais placer quelque chose, que ce soit M. Katumbi, M. Fayoulou, M. Tshisekedi ou que sais-je encore, tous ont un point commun. Le point commun, c'est la population, c'est le peuple. S'il n'y a pas de peuple, qui va aller élire Tshisekedi, Fayoulou ou Katumbi comme président de la République ? Nous avons un sérieux problème, un défi très sérieux de la sécurité. Il faudrait d'abord qu'on en finisse avec la sécurité parce que les gens qui meurent, c'est des potentiels électeurs. C'est des électeurs qui meurent à Kouamout, c'est des électeurs qui meurent à l'Est, c'est des électeurs qui meurent au Bas-Congo et pourquoi pas Kinshasa aussi ? Alors, sécurisons d'abord ces personnes qui doivent nous voter, les personnes qui doivent faire de Fayoul le président élu. Comment il serait président élu sans le peuple ? Qui va l'élire ? Alors, changeons carrément de constitution, allons dans le suffrage indirect ? Est-ce que c'est ce qu'ils veulent ? Mais si jamais ils décidaient de faire ça, nous, le peuple, nous allons comprendre que ces gens n'ont jamais roulé avec nous. Ils roulent contre nous parce que aller aux élections pendant que le pays est en gestation, en guerre, pratiquement, parce que nous sommes en guerre. Le pays est en guerre, raison pour laquelle le conseil supérieur de sécurité s'était réuni. Parce que nous sommes en guerre avec le Rwanda qui est dissimulé derrière les N23. Alors, finissons-en d'abord avec les rebelles, finissons-en avec ceux qui nous maltraitent à Kouamout, aisé aussi parce que des élections doivent porter aussi les caractères de la paix. Je n'en disconviens pas. 2006, on avait guerre, on est allé aux élections. 2011, on avait guerre, on est allé aux élections. 2018, on avait également guerre, on est allé aux élections. Pourquoi 2023 ferait exception ? On avait guerre sur combien de francs ? Aujourd'hui, on parle de Kouamout. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de l'Est, on parle de Kouamout, on parle du Bas-Congo, l'Est, l'Ouest et un peu de Nord aussi. Pourquoi on doit aller aux élections dans ce contexte-là ? Moi, je ne dis pas qu'il faut donner encore deux ans. Parce que quand vous mettez dans la tête des Congolais que c'est un glissement, le glissement va directement dans le bénéfice de M. Tshisekedi. Mais non, ce n'est pas un glissement. Nous devons d'abord avancer dans le processus de paix. Cherchant la paix, trouvant les conciliables s'il le faut pour qu'il y ait la paix à l'Est au moins à 90%. Vous voyez le territoire de Rouchourou ? Ce n'est pas un village, c'est Rouchourou qui risque de ne pas voter. C'est une partie de Béni qui risque de ne pas voter. C'est une grande partie... La RN 4 ou 5 est déjà... Supposons que la nationale numéro 4 ou 5, je crois, soit coupée. Deux. Deux. Nationale numéro 2 soit coupée. Qui va emmener l'équipe électorale là-bas ? Comment ça va se passer ? Et ça risque d'être aussi des élections contestées. Parce que le président va dire moi j'avais un grand nombre d'électeurs là-bas et ils n'ont pas pu voter alors je conteste. Alors, pour que toutes ces taux-y-bo-y n'arrivent pas, cherchons d'abord la paix et ensuite nous allons aller aux élections. Pendant qu'on met les temps pour chercher la paix ? Tout le temps que ça prendra. Parce que vous m'avez posé une question par rapport à M. Fayoulou. Depuis l'article 70 jusqu'à l'article 75 de la Constitution il peut lire. Il peut donner à ses avocats j'espère qu'il a des avocats j'espère qu'il y a des avocats au sein de la Mouka qu'il lise. Rien n'empêche que rien n'est prévu pour que les choses qui sont prévues pour que M. Bahati devienne président de la République en cas de l'absence de Tshisekedi. C'est quoi ? C'est quand il n'y a pas élection ? Mais non. La question est clairement définie déjà entre 70 et 75 de la Constitution. on ne peut plus y revenir. Alors s'il veut vraiment qu'il y ait des transitions sans Tshisekedi alors qu'est-ce qu'il veut ? On attend quoi ? Il convient tout le temps qu'il faudra on peut prendre 10 ans. Mais non quand j'ai dit tout le temps qu'il faudra aujourd'hui M. Tshisekedi a appelé les Kenyans bien que je ne sois pas d'accord avec cette façon de faire les choses aujourd'hui il y a les états d'Afrique de l'Est qui sont prêts à envoyer des troupes ici pour la paix. Alors donnons-nous une marge entre peut-être 6 mois cherchant la paix là-bas trouvant la paix et résolvons la situation à quoi moutre et on va aller aux élections tranquilles libres et transparentes. D'accord. Les défis sécuritaires 900 millions de dollars financiers défi financiers 900 millions pour tous les processus jusqu'à là déjà en 2022 640 millions qu'on doit atteindre ne sont pas encore totalement débloqués nous sommes entre parce que la dernière fois au mois d'août je crois on a donné 200 millions à M. Kadima mais il vous souviendra qu'au mois d'avril M. Kadima est passé dans les médias je cite Top Congo et Radio Capi vos chaînes partenaires qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit jusqu'au mois de juin si l'on ne me donne pas le 250 millions qui devait être donné ça c'est ce que ma tata a laissé dans la constitution chaque année on doit mettre de côté 250 millions pour l'organisation des élections alors lui il a dit jusqu'au mois de juin il était au mois d'avril il dit jusqu'au mois de juin si on ne me donne pas cet argent ce qui va advenir pour les élections en 2023 je ne serai pas responsable vous savez quand est-ce qu'on lui a donné l'argent on lui a donné l'argent au mois d'août et puis au lieu de donner 250 millions ils ont donné 200 millions déjà financièrement nous sommes en retard nous avons un déficit de quelque chose comme 400 millions de dollars parce qu'on devait atteindre déjà le 1 milliard aujourd'hui si vous prenez 250 millions fois 4 ans ça fait déjà 1 milliard mais on est dans les 640 millions à peine alors techniquement je réfléchis comme un intellectuel techniquement il est impossible qu'on ait élection en 2023 techniquement techniquement si on a élection en 2023 on risque d'avoir des nominations comme ce fut le cas de 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 on a appelé ça nomination c'est à dire ça sera élection ça sera pas la volonté du peuple exprimé par les urnes il y a une nomination en 2018 ça c'est ça c'est ça d'aucun ne me faites pas dire c'est que sinon si j'accepte qu'il y a une nomination c'est que le président a été nommé on va revenir chez chez cheffail qui a traité le président de tout le monde moi je ne dis pas ça c'est pourquoi je dis si les élections ne sont pas organisées comme elles doivent être organisées ça sera des nominations ça sera des élections que j'appelle des élections politiques ça sera pas techniquement élection la CENI ne serait pas une commission indépendante elle va dépendre de quelqu'un qui va lui dire dans les conditions actuelles dans les conditions actuelles c'est pratiquement impossible techniquement c'est impossible mais déjà j'avais la tribune de Corneille Nanga il a dit en son temps il a eu 15 mois et un jour pour organiser les 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 non les élections avant les élections qu'est-ce qu'on dit c'est ce qui doit commencer au mois de décembre ici l'enrôlement il a pris 15 mois et un jour pour l'enrôlement 15 mois 15 mois et un jour ça c'est Corneille Nanga dans sa tribune quand vous sortez votre carte d'électeur chère chère Dan j'espère que vous êtes congolais et que vous votez en 2006 nous avons eu l'enrôlement entre juin et septembre pourquoi ? parce qu'en ce temps-là les élèves sont en vacances parce que ici au Congo nous utilisons les écoles pour enrôler les électeurs entre juin et septembre les élèves sont en vacances en vacances à la maison en 2018 c'est la même la même situation entre juin et septembre parce que les élèves sont en vacances on va utiliser les écoles et ben voilà mais aujourd'hui si on doit avoir enrôlement au mois de décembre ça va prendre combien de temps ? ça va prendre combien de temps ? et pire encore en 2018 il n'y avait que l'enrôlement mais ici nous avons deux exercices au même moment l'enrôlement et l'identification de la population parce qu'ils ont fait une mutualisation entre l'ONIP et la CENI et on va passer à l'enrôlement et au même moment ça sera l'identification de la population on va faire ça en combien de temps cher ami ? ça dit que techniquement il paraît impossible mais ces gens là aussi qui nous mettent la pression il faut qu'il y ait les élections il faut qu'il y ait les élections mais non non mais arrêtez de mettre la pression notamment les Etats-Unis mais les Etats-Unis nous on ne met pas la pression chez eux là-bas qui disent qu'on doit avoir les élections dans le délai telle que la condition doit être respectueuse mais sur les Etats-Unis on doit avoir les élections dans le délai arrêtez d'armer le Rwanda pour qu'il tue à l'Est on aura élection dans le délai merci monsieur la France il faut qu'on ait des élections au Congo paisibles et dans le délai arrêtez d'armer les M23 les ADF arrêtez même de nous faire croire que l'Ouganda était avec nous alors qu'il est derrière les M23 pour nous tuer et nous on aura élection dans le délai merci beaucoup je vous en prie monsieur Patrick Sahel maître Joël Kitengue des défis financiers malgré ça Kadima continue d'insister qu'on aura élection il continue d'insister malgré que les finances posent encore un peu problème Kadima tient à respecter les chances de 2023 ce qui est vrai c'est au regard de la loi c'est un organe indépendant et technique et il a toutes ces données techniques pour dire aux Congolais si arrivé en 2020 2023 on aura élection ou pas il peut donner aussi ce chronogramme financier au regard de moyens qu'il attend du gouvernement pouvant lui permettre d'organiser les élections dans les délais ça c'est c'est ce qui le concerne et puis il n'est pas politique il a son discours pirement de société civile d'un organe technique bon ici moi je fais une lecture qu'il faut collaborer l'aspect sécuritaire et financier qui dit sécurité c'est facile de dire puisque nous connaissons la situation financière de nos forces armées de police et des services de renseignement puisque souvent on a tendance d'imaginer que dans la sécurité il suffit seulement le salaire du militaire ou la notation ou tout ce que les militaires doivent bénéficier mais attention qu'il y a d'autres services qui travaillent et de leurs informations ont fourni aussi à l'armée les moyens nécessaires en termes de renseignement quelle est la situation d'un agent de renseignement entre guillemets en air aujourd'hui la situation financière le paiement la prise en charge de manière générale et tout ça c'est pour ce qu'il y a vous fournir il y a des cadres il y a des agents moyens je ne suis pas vous parlez je globalise ça du point de vue du besoin que ces gens doivent être dans le terrain nous fournissant ou aidant les autres institutions par des informations en caractère d'informations ou de renseignements et les militaires peuvent l'épuiser autrement pour des renseignements typiquement militaires c'est de l'administration ainsi de suite c'est comme cela que l'état est géré il faut parler aussi de nos forces de police à entretenir quand il faut imaginer un défi de 900 millions j'imagine un drone iranien qui coûte 200 000 dollars par exemple ou les drones Tric qui sont les drones Tric avec capacité de bombardement donc ces drones ont la capacité d'avoir des charges des bombes en elles de plusieurs capacités de temps et il est en même temps ce drone est de reconnaissance et la drone de bombardement qui peut tirer des drones Tric de 5 millions de dollars il y en a il y en a des 2 millions et demi il y a même des 900 000 dollars en Turquie ces drones sont utilisables mais il faut parler par exemple de cette dernière technologie c'est celle du drone iranien qui est même utilisé dans la guerre de l'Ukraine et la Russie il faut parler des avions de chasse de mirage d'ailleurs il faut souligner par la phrase j'ai discuté avec un ancien pilote de Mobutu il n'y a pas longtemps qu'avant la mort de Mobutu la France nous doit 9 mirages que la république des Aïr avait déjà payé cash et c'est la livraison qui manquait et en fait c'est la chute de Mobutu et ils se sont arrangés pour ne pas livrer ce mirage ils nous doivent avant de parler bien sûr les documents sont suffisamment à le gouvernement de la république et entre les feuilles nécessaires pour que la France nous doive ce 9 mirage puisque ce 10 Aïr c'est de l'argent de l'état et nous nous avons payé ce qu'il nous faut mais c'est la France de nous livrer mais ça n'a jamais été fait et voilà comment l'Europe et les Occident après ils vont vous dire non organiser les élections non aller en guerre ils ont même nos propres avions de guerre sans nous les fournir nous sommes en guerre on est soumis à l'embargo à un régime de formation je vous donne typiquement ce que les autres mais Nanga continue et puis pas Nanga Kadima continue d'insister pour dire que il y aura bel et bien élection en 2023 n'attendez pas de Kadima qu'il vienne vous dire que je n'organise pas les élections il ne vous dira jamais puisque lui il va vous montrer que techniquement je manque ça j'ai ça si vous me donnez ceci je vais faire cela et dans le délai d'ailleurs il faut souligner dans la pensée de Fayou puisqu'il est instable du point de vue des propositions politiques donc je crois qu'il y a des gens qui sont spécialisés à des dessins animés qui viennent voir des films réservés aux adultes politiquement je vais faire les gens à cela dans ce langage il dit tantôt qu'il ne donnera pas un jour à Tshisekedi et aux médias internationaux il dit qu'il faut que celui-ci démissionne qu'une transition soit organisée sans Félix Tshisekedi et arrivé sur place dans son interview il dit il peut être favorable si l'organe technique l'organisateur notamment il faisait les gens à la Sénissa le nommer il peut concéder deux mois trois mois ou soit quatre mois mais pas plus je ne peux pas concéder déjà dans Martin Fayoulou lui-même a évolué pas un jour à Tshisekedi transition sur Tshisekedi en même temps il concède un glissement de quatre mois ce ne sont pas mes propos la vidéo tout le monde l'a suivi à ce niveau nous sommes devant un inconstant politique un incohérent politique et je ne voulais pas dire inconscient puisque je suppose que tout le mot qu'il amène devant les médias il en a conscience mais moi je voudrais rester dans le fonds où on a besoin d'argent pour imposer et relever les défis sécuritaires c'est dit parce que la question de parler l'argent que nous pouvons collecter alors on va me dire que si nous prenons maintenant de l'argent réservé aux élections pour acheter tout ce qu'il faut de manière à résoudre les questions sécuritaires mais maintenant une fois résolue la question sécuritaire où trouverons-nous l'argent ? mais on est un état on est un état mais déjà le gouvernement vous avez suivi Patrick Moyer qui a aussi affirmé que le gouvernement n'est pas favorable à un dépassement du délai constitutionnel que le gouvernement va décaisser tous les moyens pour que les élections se tiennent en 2023 dans le délai le gouvernement lui-même qui gère la guerre qui tient aussi à l'organisation des élections vous ne partagez pas ce point de vue non c'est à ce niveau-là que personnellement je vous l'estime à un frère et un ami qui fait un travail la figure de la jeunesse au gouvernement mais il faut ne pas confondre là il est ministre Patrick Moyer n'est plus journaliste de votre ancien collègue donc là il est un ministre il est un politique et il doit s'en rendre bien compte quand il faut faire la communication politique la communication objective et rester communicologue comme il en a été pendant plusieurs années pourquoi il fait de cette élection le gouvernement tient à l'organisation des élections dans le délai attendez 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 le gouvernement tient à l'organisation de ces élections d'où le gouvernement tient à résoudre et à relever les défis et ces questions sécuritaires qui dit les défis nécessitent le moyen et l'argent Patrick Moyer il y a ça lui de venir dire aux Congolais des défis d'où proviendra le moyen pour les résoudre et la priorité elle est où qu'est-ce que le peuple gagne des élections c'est de se choisir de nouveaux dirigeants et que ces nouveaux dirigeants viennent répondre à ces besoins et les besoins de l'Est qu'est-ce que ces gens-là qui sont à l'Est attendent les élections ou qu'ils soient en insécurité ou qu'ils soient sécurisés contre le Rwandais merci beaucoup mais toi je reviens vers vous troisième défi la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions en charge des élections à savoir la CENI et la Coupe constitutionnelle selon le PNUD le pouvoir en place a la volonté de gérer de contrôler pardon la CENI et la Coupe constitutionnelle c'est aussi un défi qui empêcherait la tenue de bonnes élections la guerre à l'Est a donné un bon lit au pouvoir de Maître Joël vous devez ah oui ça c'est un bon lit mes chers amis nous sommes en Afrique même aux Etats-Unis au fait à un moment donné le PNUD nous vous donnons beaucoup de crédit mais ici en Afrique on n'invente pas la roue ok que ce soit que ce soit Joe Biden que ce soit l'autre là de la France Macron que ce soit qui que ce soit aura toujours même quelqu'un m'a mal laissé entendre que même la CENI n'est pas indépendante nous sommes en politique c'est ça le président qui arrive doit tout faire pour que les gens qui sont à la cour constitutionnelle soient à sa solde passez-moi cette expression malheureusement ok il doit tout faire pour que les gens mais c'est comme ça que ça se passe ça ne garantira pas l'indépendance ça ne garantira pas l'indépendance la liberté la transparence je venais de dire je préfère taire le nom de la personne qui m'a dit même la CENI n'a jamais été indépendante c'est pas une moindre personne je me resserve de taire le nom vous voyez un peu c'est-à-dire Tshisekedi vous pensez que Tshisekedi risquerait de mettre quelqu'un qui n'est pas à sa solde à la cour constitutionnelle et vous pensez vraiment que Tshisekedi va accepter que M. Kadima qui n'est pas redévable à Tshisekedi soit président de la commission dite indépendante et s'il venait par magie il citait le nom de quelqu'un d'autre qu'est-ce qui va arriver tout ça là tout ça là il est derrière ça il est candidat à sa réélection il doit mettre les garde-fous c'est comme ça il peut pas une tricherie il peut pas une tricherie tricher il peut pas une tricherie parce qu'au cas où il ne gagne pas on a parlé d'une tricherie aux Etats-Unis ces mots là c'est pas une invention congolaise mes chers amis c'est pas une invention nous n'approuvons pas cela mais selon les faits Kadima est sorti d'où ? est-ce que Kadima fait d'une amitié ? non Kadima est venu Fahulu n'a pas accepté Kadima la Senko n'a pas accepté Kadima mais pourquoi il est maintenu ? pourquoi il est maintenu ? suivez mon regard ok c'est ça les élections au monde cher ami tu sais qu'il dit il veut briguer son deuxième mandat pour tenter de donner à la population congolaise ce qu'il a promis parce que jusque là ça bègue ok il espère vraiment que ben voilà accordez-moi une chance le deuxième mandat va faire à ce que c'est que je vous ai promis qui n'arrive toujours pas je vais changer mon équipe déjà il a dit qu'il voulait rajeunir son équipe ben voilà c'est une façon de nous dire que ceux-là c'est pas moi c'est eux-là c'est pas moi bon quoi de plus normal ? c'est quoi de plus normal ? vous êtes sur un plateau public c'est que les gens disent dans les couloirs ben oui vous dites sur un plateau télé bien sûr bien sûr bien sûr moi je ne suis pas venu ici pour mentir je ne suis pas venu ici pour faire de tout d'où à Tshisekedi ou à la population nous disons ce qui se fait ce qui se passe ici chez nous même ailleurs mais pourquoi les Etats-Unis ont contesté les élections l'élection de Donald Trump qu'est-ce qu'ils ont dit ? c'était quoi le pouvoir de Poutine parce que c'est Poutine qui a donné aux Américains une fois un président Poutine a donné aux Américains un président c'est comme ça que ça se passe cher ami vous pensez vraiment que Tshisekedi aussi galant aussi bon qu'il est avec un bon cœur moi j'aurais voulu voir Tshisekedi pasteur à Philadelphie heureusement malheureusement il est président de la république en RDC avec ce bon cœur là il va laisser quelqu'un qui ne gère pas vous avez vu la personne qui Tshisekedi ne gère pas il est à ma cas là il s'appelle Kabound ah ben oui ah ben oui mais c'est ça il prépare sa réélection cher ami il prépare ça mais quand il a cru à un moment donné que Kalouba était à sa solde et que les faits ont prouvé le contraire tirage au sort il est où ? tu as vu le tirage au sort cher ami le quorum était atteint et il est où Kalouba ? il médite son erreur je ne sais pas où c'est comme ça il faut rouler avec le pouvoir quand vous avez l'occasion et préparer le lit à Tshisekedi qui veut bien briguer un deuxième mandat mais dans la légalité c'est là qu'il faut souligner dans la légalité Tshisekedi vous êtes un président vous voulez briguer un deuxième mandat que votre volonté ne soit pas mise en exergue qu'on ne sente pas comme on a senti dernièrement avec le procureur général de la république qui vient comme ça il veut intensifier l'outrage de la survivance de l'aise majesté je préfère l'appeler comme ça pour ne pas dire l'outrage de chef de l'état il nous a ramené au temps du roi le dictat du roi il ne fallait pas léser le roi le survivant se laisse majesté quand le roi est lésé vous êtes carrément tué et lui il veut faire des yeux doux à Tshisekedi désormais l'outrage de chef de l'état sera durci et ici je vais ouvrir une brèche pour dire cher monsieur le procureur je suis d'avis pour que l'outrage de chef de l'état soit durci mais à une seule condition que cet outrage de chef de l'état respecte la loi de la rétroactivité c'est à dire on va aussi voir les chefs d'état qui sont passés et ceux qui ont outragé alors ça sera ça sera pire pour l'UDPES tous ils vont en prison parce qu'ils ont vu quatre présidents de la république passée vous savez ils ont vu quatre Mboutou Tshisekedi non Mboutou cabinet le père cabinet le fils et aujourd'hui Tshisekedi pire que ça l'UDPES il y a même des partisans qui ont outragé contre Fachi ils ont en prison on a besoin de ça l'outrage au chef de l'état respectons quand même la rétroactivité j'espère que M. Joël sera dehors M. Joël Kitingé je vous repasse la parole sur cette fois-ci la volonté du pouvoir en place de contrôler les institutions en charge de l'élection notamment la CENI et la Cour constitutionnelle votre point de vue merci la question elle est très bonne posée mais également M. Patrick Sahel mon compatriote a été clair autour de la question il a essayé de démontrer de manière claire l'emprise de manière aussi indirecte qu'il faut le dire puisque ce n'est pas aussi officiel et direct étant donné que l'ensemble des constitutions du monde font de manière claire et lipide la théorie de la séparation du pouvoir et cette théorie de la séparation du pouvoir a beaucoup d'ambiguïtés je voudrais laisser cette question en suspense pour revenir à un élément qui a été très soutenu par mon co-débatteur mais qui est une question importante celle d'ailleurs depuis le temps on n'a jamais la communauté internationale n'a jamais intégré la théorie du double massacre puisque à l'entrée de la FDEL l'objectif où les gens de la FDEL ont été appuyés par les Rwandais et l'Ouganda l'Ouganda était dans l'objectif de chercher les ADEF à l'époque l'armée d'Idiyamin qui soi-disant séjournaient aux Aïrs et les autres c'est après la prise du pouvoir de 1994 les ITERAMUÉ l'EFDELER ont immigré aux Aïrs il y avait risque que le régime de Kigali soit dans la fragilité et en venant tout le monde dans les provinces nous a oublié de milliers et millions qu'on appelait des réfugiés rwandais qui marchaient à pied et qui couraient les massacres est-ce que vous trouvez lesquels des pays qui a accueilli ces réfugiés puisque au Rwanda on ne les a jamais accueillis et lesquels des pays d'Afrique qui les a accueillis où sont-ils tous de millions et milliers massacrés et il y a même les massacres de Mbandaka puisqu'il y a un grand nombre de Hutu Mbandaka dans la prise de Mbandaka on n'a laissé aucun Hutu vivant on n'en parle pas et Kabila en sait aussi puisque dans ces opérations il était là comme ça ces opérations avec son ami Arselme Mansas ou Nendaga ils en connaissent un peu certains éléments aujourd'hui c'est qu'il faut reconnaître que le Hutu au Congo font partie de certaines ethnies qui existent et qui ont une autre connotation par exemple le Libanien Bwisha et Ruchuru ou encore Nurangongo les deux territoires qui sont basés puisqu'ensemble c'est d'abord le même territoire et on a séparé Nurangongo et Ruchuru faisant des territoires et dans ces deux territoires frontaliers dont Nurangongo existe les frontariers du Rwanda et Ruchuru également frontaliers du Rwanda mais également de l'Ouganda puisqu'il n'y a pas que l'entrée de Bunagana où il faut y partir même dans les frontières qui vont vers Saké Saké c'est pour aller au Sud Kivu les Tutsi lorsqu'ils occupent Bunagana leur objectif c'est de venir en finir avec les Hutus qui sont autochtones les Hutus qui sont moi il y a des chefs coutumiers qui occupent et qui vivent à Ruchuru depuis des années et parmi des grands notables de Ruchuru vous n'allez pas citer des sans parler de Nyaberungu sans parler de Seké Monyo sans parler de tous ceux qui font la fierté scientifique de cette grande communauté vous pouvez écouter lire même les raccents même s'ils sont enseignants aujourd'hui vous attendez les raccents n'est pas différent pour ne pas les esprits la sensibilité et ces massacres là est ainsi voilà pourquoi madame on appelle j'ai toujours dit qu'en vivant en communauté le Hutus ne nous ont jamais posé des problèmes ni des réclamations en tant que telles ni d'identité ni de quoi on vive avec et de cette agression ils ont intérêt d'agir d'accord non seulement pour le Congo mais pour la survie de leur pays puisque c'est 80% de la population d'origine d'Otou qui compose le Rwanda je reviens d'un j'ai dit mettre une parenthèse de votre question voilà c'est très important cet aspect des massacres d'Otou à Routchourou ok mais également la parenthèse sur le contrôle bon ici il y a ce qu'on enseigne pratiquement de l'indépendance du pouvoir judiciaire il y a ce qu'on peut qualifier d'indépendance structurelle en termes de l'échelon ou de l'organisation l'exécutif législatif ou encore le pouvoir judiciaire nous avons cette indépendance organique du point de vue de la nomenclature de la position de ce qui arrive mais il y a une indépendance qui reste problématique c'est cette indépendance morale et psychologique même de l'organique on dit que le juge indépendant dans sa manière de lire de motiver ses décisions de dire le droit d'apprécier et il ne peut recevoir l'injonction de personne mais la question est simplement la théorie d'abord comment devenons-nous juges magistrats membres de telle ou autre structure même prélon de la cour nous avons neuf juges dont trois viennent de chaque composante tant du conseil supérieur de la magistratie que le parlement de manière générale ou à l'initiative du président de la république en finish c'est la signature d'une seule personne qui compte mais dans tout ça dans tout ça qu'est-ce qui est remarqué c'est que le pouvoir en place a cette volonté-là de contrôler cette institution pour que je voudrais expliquer une chose je voudrais expliquer non vous dites ce que j'en appris pas c'est la volonté du pouvoir le pouvoir en face n'a jamais dit je vais contrôler la cour je vais contrôler la CENI puisque au regard de la composition du bureau de la CENI les composantes viennent de tous bords il faut demander les mandataires du PPRB qui sont à la CENI s'ils veulent être contrôlés ou demander les mandataires de la MUCA qui sont à la CENI non quand vous dites la volonté c'est-à-dire on vient on vous dit monsieur vous travaillez pour nous non n'allons pas dans ce genre de conclusion je voudrais rester dans la cour pour expliquer quelque chose de très important allez-y je suis élu juge désigné en fait juge par les députés collègues de ceux qui viennent de l'Assemblée nationale ou désigné juge par les conseils supérieurs de la magistratire de ceux qui y sont est-ce que je suis indépendant par rapport au pouvoir public qui m'a nommé et souvent après nomination ceux qui sont nommés viennent me remercier qui puisque chez nous au Congo depuis le chef de service est nommé par le droit supérieure c'est comme ça que nous avons fait fonctionner l'état depuis le Zahir jusqu'à ces jours et les pouvoirs nominatifs ont tiré un incendie psychologique et moral sur la personne nommée ou sur la personne promis j'étais avocat ailleurs ou même professeur je deviens le numéro un de la cour constitutionnelle vous voulez dire vous voulez donner le pouvoir en place je suis senti de vous parler de quelque chose indirectement vous le comprenez et ceux qui nous suivent comprennent maintenant est-ce que cela est une volonté de les contrôler autant si cette volonté était la volonté du régime en place de les contrôler à ce moment-là sachant que Matata Pogno était un opposant au régime qui veut contrôler la cour constitutionnelle et bien les juges qui étaient en train de traiter son dossier n'allaient pas nous donner cette monstralité des décisions judiciaires créantes et sans précédent la polémique qui a été créée après le remplacement du président de la cour constitutionnelle la polémique qui a élu domicile indexé non dans cette polémique moi je ne voudrais pas me verser dans ce qui apprennent vous savez le droit c'est comme la sorcellerie la bonne sorcellerie c'est celle qui on a initié dès l'essai maternel à un âge moins avancé et vous apprenez et à évoluer à devenir viemment ce que professeur Khalil a écrit dans son livre où il a écrit sur la sorcellerie il dit j'ai étudié j'ai compris la sorcellerie et je me suis fait sorcier pour comprendre la pratique et le monde ça c'est le professeur Khalil je paraphrase quand on devient juriste à un âge là c'est une approche on n'a pas touché l'approche de la CENI on est à l'heure sous la cour la CENI je n'ai même pas d'éléments à développer trop vous sachant que les membres de la cour nous savons d'où ils viennent de la cour de la CENI de la cour j'ai parlé de la cour c'est le même moment le même opérant il y a la société mais par rapport à la cour on ne se départage pas les juges de la cour les constituants n'ont pas réservé ça que l'opposition envoie que la majorité envoie que la société civile envoie les constituants a réservé même si ce n'est pas le président les membres t'épèrent les autres magistrats qui t'ont désigné dans leur quota de conserver de la magistratire s'ils viennent à votre porte toquer moralement psychologiquement êtes-vous rédébable ou pas d'accord c'est ce que j'ai envie de vous parler de cette indépendance psychologique et morale et vous parlez de l'indépendance organique la théorie de la séparation du pouvoir l'indépendance structurelle l'hierarchisation de ce qui instruit qui est chef ou qui est inférieur dans ce stade 30 secondes nous restons dans la théorie scientifique mais la cour la sénue par contre on ne contrôle pas parce que Kadima vient des églises il fallait demander ces églises comment ils ont envoyé Kadima là-bas on ne le connait même pas Kadima vient des églises on ne le connait même pas il y a une nomination qui a fait polémique bon polémique pour ceux qui le savent c'est plus que peut-être certains disent que c'est un ancien membre de l'UDPS non non de ce fait il faut trouver d'autres arguments on a vu la carte on a vu la carte et les photos on a vu la carte et les photos non non mais avec l'internet j'ai vu moi j'ai vu la carte de Kabila j'ai vu la carte de Kabila sa carte rwandaise j'ai vu la carte de Dr Mukwege comme sa carte de Burundi j'ai vu la carte de Viter Kamer et la carte de Burundi on a même entendu l'audio de Tisekedi disant que sa maman était de l'Angola c'est pas aussi certifié ça allez-y bon de toutes les façons non il dit que sa grand-mère sa grand-mère du côté de sa mère était venue de l'Angola oui je ne dis pas il n'a jamais nié et moi si on ne développe pas on n'a jamais nié c'est clair la grand-mère est angolaise la grand-mère vient de l'Angola la grand-mère du président Tisekedi ne savez-vous pas qu'il y a des provinces angolaises l'oubaphones qu'on parle de Tchilouba comme la langue locale vous pouvez évoluer continuez non ça c'est une explication des provinces angolaises l'oubaphones dont le Lunda non Lunda Cid quelle est la langue qu'on parle pas ici le Tchilouba le Tchilouba même la tuée de l'oreuse l'oreuse de qui il est ici de ces deux provinces l'oubaphones bien sûr ok alors si la maman était angolaise la grand-mère était angolaise et la mère peut aussi être angolaise alors son père qui est de Louise à qui est moukété vous allez le placer où ? le père son grand-père qui est moukété de Louise vous allez le placer le père de maman Marthe donc on n'est même pas part du père du président le père de maman qui est moukété de Louise sa grand-mère vous imaginez mais tel est le cas mais ça c'est l'honorable Abraham Soriano député national Elie de Lumbashi qui siège qui l'est dit et qui a été au siège de l'Idepe le fils de M. Soriano qui lui dit il est devenu député puisque sa mère est congolaise alors qu'en est-il de ceux qui s'attachent au Congo une mère zambienne un père juif vous vous attachez au Congo par quel lien qui a traité sa demande de nationalité c'était quel bureau c'est une parenthèse assez importante mais c'est ça que je dis mais la maman elle-même on la place au Congo ou en Angola la maman du président elle est congolaise vous parlez de la grand-mère et le grand-père la grand-mère du président c'est les Kassaïens ils sont patriarques ne confondez pas les choses et en Angola et en Angola et en Angola ils sont lesquels tu ne veux pas les plus les chocs d'Angola existent parce qu'en Angola ils sont matriarques en Angola ils sont matriarques mais de ce que je dis en Angola je voudrais bien que la parenthèse soit fermée sinon si vous vous allez transcrire à Angola ils sont patriarques à Angola ils sont patriarques mais la grand-mère ne peut pas parler d'enfant d'accord on ferme la parenthèse donc pour dire à la CENI pour conclure pour conclure le PPRD le PPRD SID AFDC MLC toutes les parties au processus des élections ont des mandataires à la CENI le problème en Congolais même si vous prenez Jésus-Christ lui-même pour organiser les élections au Congo dans ce contexte avec les animateurs que nous citons des noms ici qui ne voient rien d'autre que la théorie de diriger le pays et bien il y aura toujours la contestation merci beaucoup je vais mettre Joël Kitenguet M. Patrick Sahel vous avez lu la tribune de Kone Nanga qui dit avoir subi des pressions est-ce qu'on peut avoir un peu là est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que Kadima n'est pas exempté des pressions il subit déjà des pressions les pressions viennent de partout déjà à l'interne la population veut que Kadima organise les bonnes élections les acteurs politiques attendent de Kadima qui soit la bonne personne il faudrait qu'il fasse l'unanimité il ne fait pas l'unanimité c'est-à-dire qu'il a des pressions sur lui à côté jusque je ne sais pas il y a trois mois Fahul n'était pas d'accord avec Kadima il n'y a pas très longtemps l'église catholique n'accepte pas Kadima ok ça c'est une pression il ne dormirait pas comme moi et toi cher Dan alors quand la Sainte-Colée se disent que les élections sont une des voies idéales pour retrouver la paix comment comprenez-vous cela une des voies idéales pour retrouver la paix on parle de quelle paix la paix dans la partie est qu'est-ce que vous racontez mais non moi je ne sais pas je ne sais pas à un moment donné il faudrait que les clergés restent à l'église c'est-à-dire qu'elle a cinq cours c'est-à-dire que l'organisation des élections depuis le temps serait un moyen pour retrouver la paix depuis le temps où le clergé catholique a laissé la chaire pour devenir politicien ça ne va plus ok les élections mais on cherche d'abord la paix pour qu'il y ait de bonnes élections ou les élections doivent ramener la paix la paix on ne peut pas vouloir une chose de son contraire c'est d'abord la paix la paix va produire des bonnes élections mais quand les CC l'église catholique dit qu'il faudrait des bonnes élections pour ramener la paix et si ces gens-là qui nous font la guerre à l'est-là ne sont pas d'accord avec celui qui sera élu président de la république il y aura la paix là-bas ? mais non mais non cherchons d'abord la paix et les élections viendront après le gouvernement fera tout pour reconquérir les espaces conquits par l'ennemi ça c'est le ministre de la défense est-ce que vous croyez vous croyez comment dire est-ce que le ministre de la défense inspire-t-il confiance dans l'origine ? la guerre se gagne sur trois piliers le terrain il y a les phares d'essai mais il y a aussi le renseignement militaire dans des pays sérieux on met sur le budget de l'état au moins 70% ou 60% du budget de l'état va dans le renseignement les services de renseignement et le troisième pilier c'est la diplomatie mais vous savez que les M23 ne sont pas outillés en nombre qu'est-ce qui se passe ? ils arrivent dans un territoire ou dans un village après le repli des phares d'essai les M23 gagnent le terrain mais ils n'ont personne pour laisser là ils enrôlent les populations locales pratiquement mais la population locale n'a pas d'armes la population locale ne partage pas votre idéologie qu'est-ce qui se fait ? qu'est-ce qui se passe ? après quand ils partent les forces loyalistes les phares d'essai reviennent récupérer le village ils sont en manque d'effectifs alors nos services de renseignement devaient déjà travailler dessus chers frères la guerre c'est aussi la guerre médiatique c'est pas ce qu'on entend là mais est-ce qu'on peut parler de la RTMC ? allez-y ils nous montrent quoi ? est-ce que la RTMC travaille sur le sursaut patriotique même des phares d'essai ? est-ce que la RDC parce qu'avant qu'on commence cette guerre on a vu monsieur Antonio venir ici faire peur à tout un pays parce que lui il a utilisé la voix les médias mais qu'est-ce que nous utilisons ici au Congo comme médias ? pour faire ne serait-ce que peur aux Rwandais est-ce qu'on peut dire vous savez les Etats-Unis sont grands aujourd'hui vous avez entendu parler du rêve américain ? c'est quoi ? c'est les films ils ont utilisé les médias ? mais nous dites un peu à nos journalistes à nos médias même à nos les gens qui font du théâtre comment on les appelle nos comédiens faites peur aux Rwandais même avec nos comédies nous sommes en guerre nous avons besoin de tout le monde et de tout ce qui peut faire peur à l'ennemi cher ami pendant que les FAD se sont au terrain arrêtez un peu chers frères vous êtes nos frères des renseignements arrêtez de nous faire peur ici à Kinshasa sur Niangwe ou il est riz vous savez on a besoin de certains disent que c'est M23 certains seraient congolais est-ce que n'y a-t-il pas moyen de se rapprocher ? ça c'est l'approche de Kagame ça c'est l'approche de Kagame quand il ne voulait pas que la charge des M23 repose sur lui il disait que c'est un groupe congolais ok ? moi je n'ai rien à voir avec les M23 parce que c'est les congolais mais quand on a commencé à attraper les Rwandais et les Ougandais au sein des M23 aujourd'hui c'est un secret de polichinelle les Etats-Unis viennent de dire que c'est le Rwanda derrière les M23 est-ce qu'on peut encore dire c'est vrai qu'au Congo nous avons des groupes armés malheureusement je parlais de services de renseignement ici un jour au sein de l'Assemblée Nationale des députés congolais Naishimi et Mwangatuto en train de se discuter l'autre dit il était dans mon terrain mon groupe armé a tiré sur son groupe armé c'est ici au Congo ils ont des groupes armés au Congo c'est-à-dire que merci beaucoup la paix dans la partie est de la RDC dépend aussi il faudrait aussi que les gens les gens qui alimentent des groupes armés à l'Est mettent fin à ça comme l'a demandé dans le temps M. Mbosso merci beaucoup M. Patrick Sey je vous en prie M. Joël Kitengue on va conclure 2023 élection ou pas élection non mais ça dépend de l'évolution sur terrain de la question sécuritaire qui est d'une importance capitale je crois qu'il y a une question que vous avez bien soulevée s'il y a des Congolais qui font partie du mouvement du 23 mars et nous pouvons nous poser la question à leur place la motivation d'un Congolais aujourd'hui de prendre les armes pour revendiquer quoi ? s'il veut la politique il n'a qu'à faire un parti politique ou à dire dans un moment politique que serait la revendication de ces Congolais-là en prenant les armes contre l'État congolais puisque pour prendre les armes on doit avoir une raison une motivation et si certainement il a des raisons pourquoi pour agresser son État et faire tuer d'autres compatriotes Congolais a-t-il lié les renforts d'un autre pays voisin contre son propre État et à ce titre que devons-nous faire d'un tel Congolais ? Eh bien ma réponse est simple c'est de les identifier et de les pendre publiquement Je viens de vous citer deux ici Daichimi et Mongatoutou Ce sont des gens à pendre Alors s'il faut imaginer qu'il y aura des élections en 2023 Mais ils sont hommes identifiés pourquoi ils ne sont pas interpellés pourquoi ils ne sont pas poursuivis Écoutez Ils sont identifiés M. Paty C'est de là où nous parlons vous cherchez seulement à analyser l'indépendance de la Cour constitutionnelle lequel déjige l'article la loi le code pénal de 1959 donne pouvoir au magistrat et au ministère public pas de recevoir de plainte de chercher et rechercher les infractions d'interpeller tout à fait tout à fait se sentent tous ceux qui commettent des infractions est-ce qu'il faut une plainte dès lors que les médias ont relayé un fait et des personnes sont identifiées c'est à ce niveau que nous devons nous poser du travail de ceux que vous voulez qui soient indépendants magistrats courts et autres et de ceux qui le rendent au Congolais qui les a empêchés quand ils ont voulu interpeller au moyen qu'un magistrat essaye qu'ils aient voulu interpeller députés telle et j'ai eu telle menace et la population comprendra que le parquet a voulu agir mais le pouvoir public par exemple a empêché que le parquet agisse chaque pouvoir a le rôle et du point de vue de la démocratie ce qui stoppe l'autorité d'un autre pouvoir c'est le judiciaire et à ce niveau nous avons encore un pouvoir judiciaire faible amorphe corrompu teinté inconscient corrompu teinté inconscient alors surtout qu'on a vu en train de tricher lors des tests un magistrat qui triche pour être magistrat je ne sais pas comment il va faire pour être impartial quand il faudrait trancher sur les dossiers c'est vraiment c'est vraiment incroyable voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense qu'on est pratiquement à la fin de l'émission merci on va s'arrêter là merci beaucoup monsieur Patrick Sahel c'est moi merci merci à vous merci à CongoBez merci à Christian merci aussi à Maître Joël on a passé un très bon moment merci beaucoup on a été à la hauteur merci beaucoup Maître Joël Vitelli merci beaucoup Dan salutations à tous ceux qui nous suivent à travers le monde spécialement tous ceux qui sont à Routchourou Mote 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 voilà salutations aussi à vous qui nous suivent de partout dans le monde au revoir on se retrouve demain pour clôturer la semaine avec Grande Tribune portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada